Savez-vous que l'opinion que vous avez de vous-même a un impact sur votre apprentissage ? Savez-vous que l'opinion que votre professeur a de vous a également un impact sur votre apprentissage ? Étonnant n'est-ce pas ? Dans cette vidéo, je parlerai des facteurs qui ont une influence sur la progression d'un apprenant, c'est ce que j'appelle l'écosystème autour de l'apprentissage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue sur la chaîne Maîtrisez l'Arabe, une chaîne dont l'objectif est de vous aider à apprendre l'Arabe avec plaisir. L'écosystème dont je vais parler dans cette vidéo est composé de trois éléments. Au centre de cet écosystème se trouve bien évidemment l'apprenant. L'un des plus grands facteurs d'échec dans l'apprentissage est ce que le psychologue Martin Seligman appelle l'impuissance à prise. Il s'agit d'une attitude résignée qui résulte d'un sentiment d'impuissance. La personne est tellement convaincue qu'elle n'est pas capable de réussir qu'elle décide de rester dans l'inaction. Observons les conséquences négatives qu'une telle attitude peut avoir dans le cadre de l'apprentissage à travers un exemple. Deux personnes découvrent une nouvelle leçon de grammaire complexe. Dès les premières secondes d'explication, la première personne se dit « je ne comprends rien ». Elle arrête donc d'écouter les explications et abandonne avant la fin du cours. La deuxième personne, quant à elle, se dit « ça a l'air dur mais je vais essayer de comprendre ». Elle décide alors de bien se concentrer et de suivre attentivement les explications. Si elle ne comprend pas du premier coup, elle prend l'initiative de faire des recherches plus approfondies jusqu'à ce qu'elle comprenne. Ces deux comportements aboutissent à deux résultats différents. La personne qui était convaincue qu'elle n'allait pas comprendre n'a fourni aucun effort, résultat, elle n'a effectivement pas compris. A contrario, la personne qui pensait qu'elle pouvait arriver à comprendre a fait un effort, résultat, elle a effectivement compris. En d'autres termes, la conviction d'impuissance bloque l'apprentissage. Vous devez donc avoir une bonne opinion de vous-même et ne pas sous-estimer vos capacités. Le deuxième élément de l'écosystème est le professeur. Nous allons voir dans cette partie que même l'opinion et le comportement du professeur à l'égard de ses élèves a un impact sur les résultats de ces derniers. Dans les années 60, le psychologue Robert Rosenthal et la sociologue Leonard Jacobson ont fait passer un test de QI à des élèves d'école primaire. Ils ont sélectionné au hasard 20% des élèves et ont fait croire aux enseignants que ces élèves avaient un fort potentiel intellectuel. A la fin de l'année scolaire, ils ont refait passer le test de QI à l'ensemble des élèves. Les 20% d'élèves supposés être plus intelligents avaient considérablement augmenté leur performance au test. En effet, les attentes positives des enseignants avaient influencé leur comportement envers ces élèves. Ils les traitèrent inconsciemment avec plus de bienveillance, ce qui conduisit à une amélioration de leur performance. Ce phénomène, que l'on appelle l'effet Pygmalion, montre comment les attentes positives des professeurs envers leurs élèves peuvent avoir un impact positif sur les performances de ces derniers. Inversement, les attentes pessimistes et les préjugés des professeurs envers leurs élèves peuvent avoir un impact négatif sur les performances de ces derniers. C'est ce que l'on appelle l'effet Golem. Vous savez maintenant que la bienveillance est une qualité importante que votre professeur doit avoir pour vous aider à progresser. Le troisième élément de l'écosystème est la méthode. Une méthode basée sur un apprentissage actif est plus efficace qu'une méthode basée sur un apprentissage passif. Le psychologue français Stanislas Dehan nous dit à ce sujet. Une revue récente de plus de 200 études pédagogiques le confirme. Le cours magistral, où l'élève reste passif tandis que l'enseignant péreur pendant 50 minutes, a fait son temps. Lorsqu'on comporte ce cours magistral traditionnel aux pédagogies qui promeuvent l'engagement actif, l'effet est manifeste. Dans toutes les disciplines, des maths à la psychologie en passant par la biologie ou l'informatique, un étudiant actif réussit mieux. Stanislas Dehan dit également « Apprendre efficacement, c'est refuser la passivité ». Mais que signifie exactement un apprentissage actif et un apprentissage passif ? Prenons l'exemple de deux étudiants qui révisent le même cours. L'un se contente de relire le cours, il est donc dans une démarche passive. L'autre réalise des autotests, par exemple en utilisant des flashcards. Lorsqu'il lit la question sur le recto de la carte, il fait l'effort de réfléchir et d'aller récupérer l'information en mémoire pour trouver la réponse. Il est donc dans une démarche active. Voyons ce que disent les experts sur l'efficacité de ces deux manières de réviser. Concernant la relecture de cours, le psychologue américain John Danlosky dit « En se basant sur les preuves scientifiques disponibles, nous évaluons la relecture comme ayant une faible utilité ». Concernant le fait de s'autotester pour faire un effort cognitif lors de la révision, le psychologue américain Henry Rodiger nous dit « Rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles, ce qui oblige les étudiants à un surcroît d'engagement et d'effort cognitif, conduit souvent à une meilleure rétention ». Malheureusement, l'être humain aime rester dans le confort de ses habitudes. Lorsqu'on propose aux apprenants de faire quelque chose de nouveau qui nécessite un changement d'habitude, tel que configurer la langue de leur téléphone en arabe par exemple, leur réaction est toujours la même. Si vous souhaitez obtenir des résultats différents, il faut accomplir des actions différentes. Si vous continuez d'apprendre toujours de la même façon, les résultats seront toujours les mêmes. Comme l'a dit Albert Einstein, la folie, c'est d'accomplir toujours la même chose en espérant obtenir un résultat différent. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans la prochaine vidéo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage ST' 501